Pour savoir ce qu'est l'homme, c'est-à-dire faire de l'anthropologie, il est très utile de savoir ce qu'il n'est pas, et donc de baliser les frontières par en dessous, ce que notre monde contemporain fait souvent, l'homme n'est pas une bête, ce n'est pas un animal sans raison. En dessous de lui, il y a les animaux, comme l'homme est un animal, mais des animaux sans raison, les bêtes. Et puis, au-dessus, les anges. Donc, c'est, depuis Blaise Pascal, j'allais dire, une sorte de lieu commun, mais très profond. L'homme n'est ni un ange, ni une bête. Et Pascal ajoute, avec une perspective morale, et le problème, c'est que celui qui veut faire l'ange, toujours finit par faire la bête. Donc, l'homme n'est ni ange, ni bête. Il n'est pas... Je vais commencer par un ange. Pourquoi ? Parce que, dans beaucoup de philosophies et dans beaucoup de lignes doctrinales, on imagine que l'homme est un esprit, que l'homme a une âme spirituelle qui est plongée par punition ou par inadvertance dans ce corps humain. C'était la position de Platon. Platon, dans l'Alcibia d'un livre de Platon, dit, l'homme, Socrate, c'est l'âme. Non, non. L'homme, c'est un tout composé d'âme et de corps. Dire que l'homme serait une âme ou un esprit dans un corps, c'est imaginer que l'homme est très spirituel et puis qu'il est perdu dans un corps. Ça, c'est une vision trop angélique. C'est pas loin d'être la vision de Descartes. C'est en tout cas une partie de la vision de Platon. C'était d'autres auteurs comme Origen, qui pensaient que les anges et les âmes humaines, c'était la même chose, simplement certaines s'étaient éloignées de Dieu, certains esprits, et alors on les avait punis dans un corps. Premier élément, non, le corps n'est pas une punition, le corps n'est pas une prison. Donc, en disant que ce n'est pas un ange, positivement, je dis que l'homme est un animal, c'est un organisme, c'est un être doté de matérialité avec ses organes. Ce qui va de soi et ce qui tombe sous le sens. Mais je n'ai pas dit qu'il n'était que cela. Parce qu'il n'était que cela, il serait en dessous de lui-même, il serait une bête, ayant pour horizon de vie de manger, même pas de manger, de bâfrer, j'allais dire, non pas de se donner mutuellement dans l'amour et de corps, mais de copuler, etc. Et l'homme aurait tout au plus des sensations, d'ailleurs moins performantes que d'autres bêtes, un flair moins développé. Il aurait des affections, il aurait une affectivité de désir, de plaisir ou de peine. Et tout son horizon consisterait à éviter la douleur et à rechercher le plaisir. On a toute une tendance comme ça qui vient déjà de la Grèce antique d'Épicure et qu'on trouve très fortement aujourd'hui dans des courants anglo-saxons de l'utilitarisme, par exemple, qui pensent que toute la vie humaine, c'est de trouver, de maximiser le plaisir et de diminuer la douleur pour le maximum d'être doté de sensations. Il n'y a donc plus de différence de nature entre l'homme et la bête, il n'y aurait qu'une différence de degré. Eh bien non, l'homme n'est pas une bête non plus, il est homme. Et qu'est-ce que l'homme ? Alors c'est une personne. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Une personne, c'est un être, c'est une substance, voilà le mot technique que l'on emploie, une substance qui existe dans une nature, une nature humaine justement, une naissance, qui est caractérisée par deux capacités. La capacité de connaître intellectuellement, sans quoi je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, sans quoi vous n'écouteriez pas, sans quoi je ne pourrais pas lire mon journal le matin ou regarder une émission de télévision. Et puis une capacité d'aimer, d'où la définition classique. La personne, c'est une substance individuelle, un individu de nature rationnelle, c'est-à-dire capable d'aimer et capable de connaître intellectuellement. Mais c'est une substance humaine, c'est-à-dire que cette capacité que je viens de dire ne s'exerce que avec et par le corps humain. Donc, à votre question, qu'est-ce que l'être humain ? Qu'est-ce que l'homme ? Je réponds comme le disait Aristote, c'est un animal, mais doté de raison, c'est un animal raisonnable. Ce qui est important dans cette définition, qui évite d'en faire soit un ange par en-dessus, soit une bête par en-dessous, ce qui est important dans cette définition, me semble-t-il, c'est que le corps humain fait partie intégrante de la personne. Le corps humain fait partie intégrante de la personne, qui fait que si je suis soignant, si je m'occupe de ma grand-maman qui est malade et que je soigne avec humilité le corps, c'est la personne de grand-maman que je soigne. Et par conséquent, si vous voulez, l'être humain révèle sa grandeur, manifeste sa grandeur dans les toutes petites choses humbles de l'humus, c'est bien l'origine, l'humain, l'homme, ce qui est humble, c'est-à-dire fait de terre. Mais c'est une terre, si vous voulez, un humus ou une réalité biologique, un animal qui est comme subsumé, qui est comme dépassé, qui est comme transfiguré, par rapport au bête, du fait qu'il a en lui un principe spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada